L'œil du 20h, sont-elles vraiment une bonne affaire ? Vous le savez, les compagnies aériennes à bas coût, celles qu'on appelle en anglais les low-cost réclament, de généreuses subventions pour ouvrir des lignes sur un aéroport. Elles exigent des millions d'euros parfois aux régions ou aux chambres de commerce. C'est autant d'argent public. L'œil du 20h avec Lorraine de Fouché, Lorraine Gublin et Hervé Pozzo. Ryanair, la compagnie low-cost irlandaise. À chaque fois que ces avions se posent en France, ils font le plein de passagers, mais aussi d'argent public, à tous les guichets, régions, départements, villes. Comment Ryanair s'y prend-elle pour que tout le monde cotise ? Chaque année en France, Ryanair toucherait 35 millions d'euros d'aides publiques. À l'aéroport de Beauvais, par exemple, 85% des vols sont assurés par Ryanair. Mais la compagnie ne paye aucun des personnels qui travaillent pour elle. Ils sont payés par l'aéroport, gérés en partie par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise. La preuve, quand on veut travailler pour Ryanair. Je voulais savoir comment on faisait pour postuler chez Ryanair. Alors, Ryanair, non, il n'y a personne de chez Ryanair ici. Nous ici, on est employés par l'aéroport. Au comptoir Ryanair, à l'embarquement, des centaines de salariés payés par l'aéroport. Pour ses dirigeants, accueillir Ryanair, c'est rendre la région plus attractive et créer des emplois. Un argument contesté par Geoffrey Beauvais, syndicaliste. Qu'est-ce que là ? Il y a une création économique avec l'arrivée des passagers à Beauvais. Il suffit de regarder où vont les passagers en sortant de ce terminal, dans les bus qui vont à Paris. Donc, combien reste à Beauvais et combien vont dépenser de l'argent dans la région de Beauvais ? Toute petite partie, peut-être. Il y en avait 35%. Ryanair a trouvé un autre moyen de faire le plein d'argent public. Le sud de la France, ses plages et la ville de Montpellier. A l'aéroport, Ryanair assure 8% des vols. Chaque année, la compagnie irlandaise touche plus d'un million d'euros de subvention des collectivités locales. Et voici comment elle s'y prend. Pour développer le tourisme, les collectivités versent des subventions à l'APFTE, une association locale qui les reverse ensuite à AMS, une filiale de Ryanair. Elle est basée sur l'île de Manne, considérée comme un paradis fiscal. Marie Hugon est membre d'une association de lutte contre la corruption. Elle nous montre le bilan comptable de l'association qui fait transiter l'argent. Pour 2015, on y voit les subventions versées et l'argent dépensé pour la promotion des lignes aériennes effectuées par Ryanair. De l'argent pour faire quoi ? La promotion de Montpellier sur Internet. Marie Hugon trouve sa chair payée. Là, on est très clairement sur des dérives abusives de la dépense publique. A l'agglomération de Montpellier, certains élus défendent ces subventions pour soutenir l'activité économique de l'aéroport, disent-ils. Problème, la Chambre régionale des comptes d'Occitanie alerte. Dans son dernier rapport, pour elle, il y a... L'existence d'un risque financier et juridique inhérent en versement par la communauté d'agglomération de Montpellier. Deux subventions annuelles. Un risque juridique, car déjà à trois reprises pour d'autres aéroports français, la Commission européenne a jugé ces subventions illégales et demandé à Ryanair de rembourser. Contactée, la compagnie aérienne se défend de toucher des aides publiques et parle d'accords commerciaux conformes aux règles de la concurrence. Ryanair a fait appel de tous ces procès en cours. Merci.